Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la clé des champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise L'Espart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui oeuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Saint-Médard dans le Béarn pour rencontrer Romain Selle, agriculteur et surtout tout nouveau producteur de whisky. Saviez-vous que le whisky Bourbon est composé au minimum de 51% de maïs ou que le Jack Daniels en contient lui près de 80% ? Eh bien moi non plus, je ne le savais pas. Et quand on sait que le Sud-Ouest est le principal producteur de maïs, être agriculteur béarné et produire son propre whisky coule alors de source. C'est en tout cas la réflexion que Romain s'est faite il y a plus de 5 ans quand l'idée a commencé à germer dans son esprit. Mais alors pourquoi très peu ont tenté l'aventure avant lui ? Parce qu'en fait on va pas se mentir, pour se lancer dans un tel projet, il faut être un peu barré. Il ne s'agit pas juste de produire du maïs. Il faut aussi apprendre à brasser et distiller son propre whisky en se prenant pour un chimiste dans sa cuisine pendant des journées entières, acheter un alambic qui demande un investissement conséquent et puis surtout, surtout, une fois que le premier whisky est mis dans les fûts de chêne pour vieillissement, il faut attendre 3 longues années pour avoir le droit de vendre ses bouteilles. Romain vient de démarrer officiellement son aventure. Il a distillé et mis en fût de chêne son premier whisky début novembre 2021. Il ne lui reste plus qu'à attendre 2024 pour le mettre en bouteille et nous le faire goûter. Il nous raconte cette aventure hors normes. Bonne écoute ! Bonjour Romain ! Bonjour Louise ! Merci beaucoup de m'accueillir ici sur ton exploitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Je suis ravi de t'accueillir ici sur l'exploitation Labarère, la SRL Labarère à Saint-Médard dans le 64. En plein Béarnes. En plein Béarnes, à la limite des Landes, de la Chalos. C'est une exploitation en agriculture bio sur la moitié de la superficie. Il y a 65 hectares de SAU, donc à peu près 30 hectares. Surface agricole unique. Utile. Utile ? J'aurais dit ça. Donc à peu près 30 hectares en bio et le reste en conventionnel. Et également, depuis peu, depuis cet été, l'été 2021, une distillerie de whisky. Qu'on a sous les yeux. Qu'on a sous les yeux. Très original de voir ça en plein Béarnes. Et alors, ça a été quoi le déclic ? Du coup, c'est l'exploitation de tes grands-parents, tu m'expliquais. Ça a été quoi le déclic pour toi de la reprendre et de te dire « Allez, je me lance ». Alors, c'est un peu long. C'est l'exploitation, effectivement, de mes grands-parents habitaient dans la maison qui est derrière nous. Mais c'est l'exploitation aussi de mes parents qui l'ont entretenu et qui l'ont fait vivre toutes ces années. Parce que mes parents avaient l'exploitation et ils étaient gaveurs de canards également. Moi, je suis né là-dedans. Je suis né entre le tracteur et la gaveuse. Moi, mon frère, ma sœur, on est trois enfants. On a tous grandi ici. J'ai fait des études d'électrotechnique. Mes parents m'ont un peu poussé à faire autre chose, à faire ça, à faire autre chose et à voir autre chose. Donc, après, j'ai travaillé pendant 17 ans dans l'industrie. Chez EDF, notamment, pour ne pas décider ? Les dernières années, effectivement, les huit dernières années chez EDF, oui, effectivement, dans l'hydraulique, donc dans les barrages. Soit dit en passant, un boulot très intéressant. Mais voilà. Et j'avais toujours cette petite graine qui était plantée au fond. Et pour en vivre, pour essayer de trouver un équilibre économique de l'exploitation, il fallait développer un autre atelier. Les cultures, on est en polyculture sans élevage. Donc, il y a déjà un manque quelque part. Il n'y a plus de canards. Il n'y a plus de canards et il n'y a plus non plus. Avant, il y avait des vaches ici. C'est une ancienne étable. Il y avait des vaches. Moi, je les ai connues, mais je ne me rappelle pas. Donc, c'était il y a au moins 35 ans. Mais il manque ça. Je n'ai pas la fibre de l'élevage. Je le sais. Et aller contre nature, ça ne pourrait pas marcher. Par contre, j'aime bien les cultures. Et il fallait autre chose. Donc, il fallait un autre atelier. En 2015, j'ai fait un voyage en Écosse. Et c'est là que tu te dis, le whisky, ça pourrait être intéressant ? Non, 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 pas si vite. Pas si vite, en fait. C'est juste que j'y vais. Et on y était avec des amis, avec ma femme et des amis. Et moi, j'ai ce regard un peu d'agriculteur, un petit peu, parce que je n'en étais quand même pas trop non plus à l'époque. Et je me dis, je ne vois pas beaucoup d'orge alors qu'il y a énormément de distillerie. Parce que le whisky écossais est principalement fait d'orge. Alors, il est fait uniquement d'orge pour les single malt. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui est très valorisé, qui est très recherché, le single malt. Et les Écossais parlent beaucoup de leur whisky. Et pour autant, ce que j'en vois, c'est des terres dures, salines, battues par les vents, comme on fait pour faire pousser de l'orge et pour alimenter autant de distilleries industrielles qui brassent des millions d'hectolitres. Enfin, c'est vraiment des industries. Et tu es en train de nous dire que le whisky écossais ne viendrait pas d'orge d'Ecosse. Je ne jeterai pas la pierre. C'est un autre débat. Je n'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus, mais je garde mes opinions pour moi également. Non, surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui me plaisait. Ce voyage en Écosse a éveillé quelque chose, mais ça a encore pris derrière des années à développer. Et puis déjà, ne serait-ce que l'idée, elle est venue, je pense, de là, mais c'est diffus le début de l'idée. Et ça s'est développé au fur et à mesure des années. J'ai essayé, j'en ai fait chez moi, jusqu'à passer le cap et à essayer à 100%. Et du coup, tu t'es dit aussi, peut-être que l'orge, ça n'a pas forcément marché, que moi, je devrais plutôt faire du whisky de maïs. Alors voilà, au début, effectivement, j'étais focalisé sur l'orge, le single malt et j'essayais. Je faisais des plans de financement basés. Oui, des business plans. Oui, voilà, des business plans en direction du single malt. Donc l'orge, même si on arrivait à la cultiver ici, quelque chose qui est quand même assez difficile, puisqu'on a un climat très humide au printemps, il fallait encore le malter. Donc l'amener dans des malteries qui sont basées dans le nord de la France, la plupart, les grosses malteries. Il y en a ici, des petites malteries artisanales, mais elles ont beaucoup de boulot avec les brasseurs. C'est-à-dire amener des semi-remorques dans le nord pour qu'ils reviennent ici, pour faire du whisky ici, c'était un peu hors-sol pour moi. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas dans l'éthique, ça ne marchait pas financièrement non plus. Et puis un jour, c'est un copain, un soir, il me fait « Pourquoi tu ne fais pas avec du maïs ? » C'est-à-dire que l'idée, tu l'avais sous les yeux, là, parce que tu es un peu le cœur des sangs de maïs. C'est ça qui est fou. Je le remercie, mais j'ai un peu les boules de ne pas y avoir avancé tout seul. Et là, tu lèves les yeux et tu te dis « Mais oui, le maïs. » Et alors, se replonger dans comment on fait du whisky avec du maïs. Et tout remettre en question. Parce que j'avais appris quand même pas mal de choses en apprenant par moi-même. Et je l'avais fait à la maison. Apprendre par soi-même, ça veut dire quoi ? Aller sur YouTube et après être dans sa cuisine en train d'essayer de faire des recettes ? YouTube, ça en fait partie. Il n'y a pas que ça. Mais c'est clair que l'Internet, c'est une mine d'informations. J'ai appris beaucoup. Alors en fait, j'ai pris des cours. J'ai pas vraiment pris des cours, mais j'ai bossé de la chimie et de la biologie. Quelque chose que je n'avais jamais appris à l'école. Moi, je n'en avais jamais fait. Donc ouais, ouais. J'ai compris les protéines, les enzymes, les levures. Et comment on part d'une graine de l'eau et comment on en fait du whisky et de l'alcool et la distillation également. Et je m'achète au fur et à mesure un peu de matériel. Un petit modèle. J'essaye, ça marche. J'essaye, ça rate souvent aussi. Et après, je se pose la question de ouais, t'as ça. Qu'est-ce que t'en fais ? Tu continues à bricoler dans la cuisine toute ta vie ou t'essayes vraiment quelque chose ? Et là, j'ai été énormément soutenu. Après avoir vraiment posé des chiffres, fait quelque chose de professionnel, de carré. Et l'accueil a été par ma famille, ma femme, mes parents, mon frère, ma soeur, tout le monde dit ouais, c'est chouette comme idée. Bon, il a fallu encore essayer de chercher le débouché derrière, de faire une étude de marché, etc. Et puis bon, qu'est-ce qu'on fait ? On saute le grand pas ? Ouais, allez, on y va. Ouais, parce que là, le pas, il est très grand entre quand même un job chez EDF avec tout le confort qu'on imagine tous derrière et le fait de se lancer dans une activité. On va en reparler où en plus, tu auras les retombées économiques dans trois ans, puisque la législation européenne demande de faire vieillir son whisky en flux pendant trois années. Ouais, tout ça, c'est calculé avec tous les risques que ça comporte de faire des calculs théoriques sur trois ans. Mais oui, ça a été à la fois dur et excitant. Et maintenant, en fait, c'est assez neuf. Ça a vraiment huit mois, ma démission et mon retour à plein temps sur l'exploitation. Mais aucun regret pour l'instant, aucun. C'est vraiment excitant, quoi. C'est vraiment excitant. Et puis, le fait de créer quelque chose, c'est... Ouais. Quand je t'ai appelé pour savoir si tu serais partant pour faire l'interview, tu me disais que tu avais une idée autour de 2015. Du coup, ça fait six ans entre le moment où tu as eu plus ou moins une idée et le moment où tu as brassé pour la première fois, enfin distillé pour la première fois ton whisky. Tu pensais que ça serait si long ? Déjà, je ne pensais pas le faire. Alors que ce soit si long, encore moins. 2015, c'est le voyage en Écosse. Donc, c'est le côté whisky. Avant ça, il y a déjà eu en 2010, j'ai passé un BPREA parce que j'avais un BTS électrotechnique. Et pour m'installer en tant que jeune agriculteur, hypothétiquement, m'installer plus tard en tant que jeune agriculteur, il me fallait un diplôme dans l'enseignement agricole. Donc, j'ai arrêté mon premier boulot. Pendant neuf mois, j'ai récupéré, j'ai pris un contrat d'apprentissage chez un agriculteur voisin à Bougarbet. Et j'ai passé mon brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et ça, c'était déjà en 2010. Donc, l'idée déjà de reprendre l'exploitation, elle datait d'un peu avant 2010, 2008 comme ça à la louche, sachant que j'ai commencé ma vie professionnelle en 2004. Donc, ça a été rapidement après le début de ma vie professionnelle. Mais il fallait effectivement cet atelier qui fasse la différence. Et 2015, le voyage en Écosse. Et je pense que vraiment, ça s'est concrétisé 2017, 2018, où je passe vraiment dans l'étape à me projeté. Et 2021 a été le démarrage réel. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le 1er novembre, tu as fait ta première distillation de whisky. Voilà. J'ai commencé la rénovation de l'étable, des bâtiments, l'installation de toutes les cuves au début de l'été 2021, à peu près en mai et juillet. Ça a duré tout l'été. L'alambic a été commandé il y a un an aujourd'hui, décembre 2020 à peu près. L'alambic, c'est ce qui permet de faire la distillation. Oui, voilà, c'est une pièce qui est fabriquée, une pièce unique fabriquée dans le Gers. Et donc, il y a un délai de fabrication qui est à peu près de huit mois. Il a été commandé fin 2020 pour arriver en septembre 2021. Et donc, avant septembre 2021, il fallait que je prépare tous les bâtiments pour l'accueillir et pour mettre en place mon process. Et la première distillation a eu lieu le 1er novembre 2021. Déjà, félicitations, c'est une belle concrétisation. J'imagine même pour toi, ça devait être une date clé quand même. Oui, c'est une date clé. C'était un moment très stressant parce que je suis autodidacte là-dedans. Et donc, j'ai sûrement fait plein d'erreurs dès le début. Tout a marché. Mais à un moment, quand tu distilles, tu dis est-ce qu'il y a vraiment de l'alcool ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que voilà, tant que ça coule pas, le point d'interrogation, il est énorme et la peur, elle est énorme aussi. Et puis après, quand ça coule, c'est magique. À un moment, tu ne t'es pas dit peut-être qu'il faudrait que j'aille en Écosse faire un stage dans une distillerie ou un truc. Dès le début, tu dis non, j'apprends par moi-même et puis j'y vais comme ça et puis on verra ce qui se passe. Alors, j'ai appris par moi-même beaucoup. J'ai fait des stages, j'ai fait des formations. C'était plus sur le côté réglementaire, une formation notamment, mais qui durait. Et je l'ai fait en 2018 déjà pour te dire que c'était assez long le processus d'installation. Une formation réglementaire parce qu'il y a le côté technique, certes, mais il y a le côté réglementaire qui est énorme. Fabriquer de l'alcool en France, on est soumis à un jeu réglementaire. Il faut rentrer dans les cases. Donc, j'ai fait ça en 2018 et la distillation, effectivement, je devais aller faire des stages, je devais aller visiter des distilleries. J'en ai visité dans l'Armagnac, mais ce n'est pas le même process. Je devais aller en visiter dans le Cognac, mais il y a eu le Covid qui est passé par là et ça a été compliqué. Je n'avais pas pu le faire du coup. Et après, mon process, c'est un whisky qui est typé américain, Bourbon. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui le font en France. J'en connais un au moins, on doit être cinq, je pense, à faire du whisky à base de maïs. Et pour apprendre, il faut soit trouver ces gens-là qui veulent bien t'accueillir et te confier leurs secrets. Oui. Au final, leurs secrets de fabrication. Un potentiel concurrent. Voilà. Et sinon, il faut aller aux Etats-Unis. Mais pendant le Covid, un peu compliqué aussi. Voilà. Mais c'est un axe d'amélioration. Je vais payer mon voyage aux Etats-Unis. Et est-ce qu'un vernet va aller aux Etats-Unis ? Avec plaisir. Avec plaisir. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Là, donc, Tami, on a vu ton premier fût. Tu me l'as présenté. Je mettrai une photo sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même le premier fût avec ton premier whisky. Mais je pense que là, les auditeurs, ils se demandent tous comment tu vas vivre pendant trois ans parce que les aides de Pôle emploi, c'est deux ans, mine de rien. Qu'est-ce qui va se passer pour toi pendant ces trois années ? Et alors, si je peux encore plus t'inquiéter, je n'ai pas d'aides de Pôle emploi. En plus, nous sommes tous complètement paniqués. Voilà. J'ai planifié tout ça, bien sûr. Tout a été réfléchi. Déjà, j'ai la chance d'avoir ma compagne qui travaille, ma femme qui travaille. Donc, pour faire vivre le foyer, on est déjà hyper rassuré sur ça. Ensuite, j'ai un bagage d'électro-technicien qui me permet de travailler très, très facilement. Donc là, récemment, j'ai décroché un petit emploi quelques heures par semaine qui me permet de faire bouillir la marmite. Tout l'enjeu économique qui se base sur l'exploitation, dont je ne tirerai pas de salaire pendant trois ans. Donc, du travail bénévole, pour ainsi dire. Et tout ça, c'est normalement, théoriquement, mais comme c'est de l'agriculture, on ne peut pas le prévoir. Les charges sont contrebalancées par les produits de l'exploitation, par les bénéfices. Donc, la récolte de maïs, par exemple, que tu vas faire l'année prochaine. Exactement, le maïs, le sol, le soja. L'exploitation agricole doit se suffire pendant trois ans jusqu'aux ventes des premières bouteilles. Et à partir des ventes des premières bouteilles, normalement, tu devrais commencer à valoriser. J'aurais un stock que j'aurais produit pendant trois ans. C'est un jeu d'équilibre à l'économie. Et justement, tu as une idée du prix de vente de ta bouteille ? Parce que, mine de rien, on comprend mieux pourquoi les bouteilles de whisky, on les voit très vite autour de 50 euros, voire beaucoup plus pour certaines. Parce que quand on comprend que c'est trois ans de travail, la trois ans sans revenus, les investissements de l'alambic, etc., tu as déjà choisi un positionnement prix ? Oui, j'y réfléchis beaucoup. C'est vraiment une question qui est centrale dans la pérennité de l'exploitation. Moi, je voudrais me positionner autour de 45 euros la bouteille. Voilà. C'est une idée. Je vais essayer de ne pas trop en bouger. C'est dans trois ans que je pourrai voir que ça tient l'équilibre. J'ai une production qui est artisanale, équipage industriel, donc j'ai des volumes qui ne sont pas énormes. Pour autant, je veux aussi que ça ne soit pas élitiste économiquement. Je veux que ça puisse être abordable, au moins pour un cadeau ou pour des gens qui en consomment, que ça soit quelque chose. Parce qu'effectivement, je regarde souvent des prix de whisky français, notamment, et de single malt qui se font beaucoup. Bon, on n'est pas dans les ordres de 45 euros. Je m'en achète souvent. J'aime ça, j'aime le whisky et je suis prêt à aider et à participer à ça. Pour autant, je n'ai pas envie non plus que ça soit trop cher, mais c'est une idée. Dans trois ans, on verra si j'arrive à la tenir. Et tu me racontais aussi que là, tu voulais renouer la deuxième partie de l'étable pour en faire une salle de dégustation, un magasin. Maintenant, en étant agriculteur, il faut vraiment être innovant, avoir des idées pour valoriser au maximum le lieu. Oui, dans la période morte de l'exploitation, l'hiver, je voudrais développer ce côté attractif, commercial, raconter, comme j'ai pu te raconter, le process du whisky, montrer la machine, avoir un joli chais qui se visite. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est encore une vieille grange pleine de bazar et il faut refaire pas mal de travaux. Mais c'est le prochain développement. Je me suis consacré pour l'instant à la partie distillerie. Maintenant, il me reste le chais à aménager et surtout essayer d'en faire un point de vente, un lieu où on puisse aussi se mettre à l'abri s'il pleut, déguster. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles du whisky. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes du whisky et nous l'expliquer comme si on était des enfants pour que ce soit le moins technique possible ? On parle d'alcool, alors je ne vais pas l'expliquer à des enfants. Le moins technique possible. En gros, pour faire du whisky, il faut faire une bière en premier. A la différence que dans la bière, on ajoutera du houblon et dans le whisky, il n'y aura pas. Il faut des céréales. Donc moi, j'ai choisi un mélange de 70 % de maïs, 20 % d'orge maltais et 10 % de seigle maltais. On mélange tout ça dans de l'eau. On tient des pH, donc on acidifie le mou. On appelle ça le mou. C'est l'ensemble des céréales mélangées avec de l'eau. On chauffe pour dégrader l'amidon en sucre. Et après cette étape qui s'appelle le brassage, donc toute la chauffe, le mélange des céréales et de l'eau, on passe à l'étape de fermentation. Donc là, déjà, on a un liquide qui est sucré à la sortie du brassage. Voilà. Déjà, l'eau et les céréales sont transformées en eau sucrée. Voilà, en eau chaude sucrée avec des morceaux partout. Bon, voilà. Une grosse, une poulainte en gros, pour rester dans le terroir. Et après ça, on passe à la fermentation. Donc on utilise des levures, des levures comme les levures de boulanger, des levures classiques déshydratées qui vont consommer le sucre et fabriquer de l'alcool. On les laisse travailler pendant 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ça, c'est les distillateurs qui décident. Ou les brasseurs, parce que la bière se fait aussi en fermentation. Mais les brasseurs font un peu plus attention à la fermentation. Ils la gèrent différemment. J'ai fait un épisode avec Julien sur la bière. J'en profite pour les auditeurs s'ils veulent l'écouter en complément du thème. Et une fois qu'on a notre bière sans houblon, en fait, une fois qu'on a notre volume de matière avec de l'alcool dedans, on vient le passer dans un alambic. Un alambic, c'est une machine qui chauffe ce mou. Et l'alcool a la particularité de s'évaporer avant l'eau. Donc, on vient chauffer pour évaporer l'alcool et garder l'eau sous la forme liquide. Donc, c'est une séparation d'alcool et d'eau. Ils traversent divers appareils et on vient recondenser la vapeur d'alcool sous forme liquide. Et on collecte cet alcool qui sort, je le précise, blanc, toujours transparent. C'est un peu une sorte d'eau de vie. En fait, ils rendent de l'eau un peu alcoolisée. Il en ressort quasiment que l'alcool. Tu me disais que ça peut atteindre 90% d'alcool dans ton mélange. Oui, 80. Moi, j'arrive à atteindre 80, 85, à peu près 90. C'est un peu plus compliqué. Ça désinfecte. Oui. C'est une eau de vie. Une eau de vie, c'est une distillation d'un fruit, de quelque chose qui contient déjà du sucre. Quand on boit, je ne sais pas, une eau de vie de prune, par exemple. La prune contient déjà le sucre et la fermentation n'a juste qu'à consommer ce sucre. Alors que nous, à la base, on a un amidon. Donc, il y a le brassage en plus pour dégrader l'amidon en sucre. Et oui, c'est une séparation de l'alcool et de l'eau, la distillation. Et donc, ensuite, tu te retrouves avec ton eau de vie et que tu vas mettre à vieillir et qui deviendra dans le temps un whisky. Voilà. L'eau de vie, elle est coupée en trois parties. On évacue les parties les plus hautes en degrés d'alcool. On garde ce qu'on appelle le cœur. Et les plus basses en alcool, on les redistille dans la distillation suivante. Et ce cœur va ensuite vieillir trois ans en fût de bois, en l'occurrence de chêne, chez moi, pendant trois ans. Trois ans, c'est le minimum légal pour pouvoir apposer l'étiquette whisky. C'est la réglementation européenne qui définit ça. Et le tonneau, le fût de chêne, il a un vrai rôle, tu me disais, dans le goût et dans la couleur. Oui, la couleur jaune, ocre, qui va du jaune pâle à l'or brillant. Voilà, cette palette de jaune du whisky, c'est le vieillissement en fût qui donne cette couleur et qui donne aussi également énormément de goût. Énormément. C'est pour ça que beaucoup de whisky sont vieillis dans différents fûts de Porto, de Xerès, de Bourbon, pour les single malt. Il y a une palette infinie de goûts, de couleurs et d'odeurs. Et alors, bon, du coup, ton whisky là, ça fait du coup un mois et demi pour les premiers litres qu'il est en train de vieillir. Comment tu peux savoir un peu si tu es dans la bonne direction ? Qu'est-ce que ça va donner dans trois ans ? Et est-ce que tu as moyen de rectifier le tir à un moment si tu t'aperçois qu'il n'a pas le goût que tu souhaitais ? Mais en fait, est-ce qu'il y a une bonne direction ? Quelle est la bonne direction ? Je ne sais pas. C'est moi qui pose des questions. Non, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Donc, c'est quelque chose qui est en suspens. Voilà, je n'ai pas de goût préfabriqué. Je n'ai pas envie d'aller vers une cible. J'y mets toute mon énergie. Je fais du mieux que je peux. Après, je ne peux pas tout maîtriser. Effectivement, une fois qu'il est en vieillissement, il va vieillir pendant trois ans et il aura le goût, l'odeur et la couleur de son vieillissement de trois ans à ce moment-là, dans ce fût-là. Et deux fûts ne se ressembleront peut-être pas. J'essaye de garder un process qui suit le plus rigoureusement possible chaque étape, qu'elle soit d'une fois à l'autre les mêmes. Pour autant, je suis tout seul. Je suis un artisan dans ça et je peux faire des erreurs qui seront répercutées jusqu'à la fin et qui changeront la courbe de l'espace-temps. Par contre, dans trois ans, déjà, tu dois avoir trop hâte de le goûter, j'imagine. Ça doit paraître une éternité, non ? Oui, j'essaye de ne pas être trop pressé parce que sinon, ça va être long, trois ans. Je le goûte à la sortie de l'alambic régulièrement. Le goûter, j'entends, c'est sur le bout du doigt. Et déjà, quand tu es spécialiste, tu peux avoir une idée des arômes et tout ça ? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas ce nez d'un oenologue. Chacun a ses compétences. Moi, je ne l'ai pas. Par contre, c'est vrai que je vais faire appel à des gens qui ont ces savoir-faire. Mais à ma production, c'est quelque chose d'assez original, entre guillemets. Le bourbon, comme je t'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Pour trouver des gens qui sont compétents dans le bourbon non vieilli. Parce qu'autant le bourbon vieillit, tu achètes une bouteille, tu achètes plusieurs bouteilles, tu peux faire des dégustations. Autant quand ils sont dans l'alambic, ça n'a rien à voir avec un whisky, ce qui deviendra plus tard. Et trouver des gens qui soient compétents, je pense qu'aux Etats-Unis, il y en aura plein, bien sûr, dans cette industrie-là. En France, en tout cas, je n'en connais pas. Mais je ne connais pas tout le monde. Et par contre, dans le troisième, tu pourras, à ce moment-là, te diras peut-être que je vais donner plutôt ce goût-là, ce goût-là. Peut-être qu'il faut que je mette un peu plus d'orge, un peu moins de maïs. Et là, tu rentreras dans un process plus d'amélioration au fur et à mesure, non ? Je pense, on verra. Je ne suis pas encore trop focalisé sur ça. Mais le mélange que je fais aujourd'hui, j'espère le garder en base de fabrication, que ce soit ma ligne directrice. Parce que ce que j'essaye de valoriser derrière, c'est que le maïs, il vient de l'exploitation aussi. Ça, c'est important. Donc, ce 70% de maïs, j'espère que ça restera 70% de maïs, 20% d'orge, 10% de seigle en base. Et d'arriver à créer autre chose à côté, une deuxième gamme, un vieillissement dans un autre fût, une autre proportion, rajouter une autre céréale, changer de céréale. Mais essayer de garder un stock de 70, 20%. Parce que ça me semble important. C'était pour ça que je suis parti à la base et j'ai envie de rester sur ma ligne directrice pour le moment. Et du coup, tu le disais, ton maïs, il vient de ton exploitation. Du coup, tu vas couper ton maïs en deux. Printemps, été, récolte du maïs et puis hiver, distillation. C'est comme ça que ça va se passer ? Oui, voilà. J'ai tablé sur 30 semaines de distillation à la distillerie, c'est-à-dire de octobre à mai. Je pense que ça sera même un petit peu moins parce que mai, ça fait un peu tard. Parce qu'après, à la sortie de l'hiver, il faut nous rentrer dans les champs, travailler, préparer les champs, les cultures, les semets, etc. En bio, il y a plus de travail dans les champs, le désherbage mécanique, l'irrigation. Donc l'été, ce n'est pas possible. Je ne peux pas tout faire. Et revenir à la période un peu plus creuse, revenir à la distillation. Je vais passer à la question de l'auditeur. C'est Julie qui te demande que veulent dire les différents noms de whisky. Parce que c'est vrai que quand on est dans un magasin, on en voit plein. Le scotch whisky, le scotch whisky single malt, tu nous en as parlé un peu. Le blend, le bourbon, le rai, le whisky japonais. Comment on s'y retrouve ? Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les grandes catégories et qu'est-ce qui les distingue ? Alors, les grandes catégories, il y en a plein en fait. Il y a des catégories, il y a des sous-catégories. La plus connue, c'est effectivement le single malt. Le single malt, c'est un mélange de 100% d'orge, une frange maltée et une frange non maltée généralement. À côté de ça, on a le single grain. Donc on peut avoir plusieurs céréales, mais avec une dominante d'orge. Il y a le bourbon qui est un whisky américain avec 51% de maïs. Donc c'est celui que je fais ici. Qu'est-ce qu'il y a comment ? Le scotch whisky. Le scotch whisky, scotch ça vient de scottish. Donc c'est un whisky écossais qui a été distillé et vieilli en Écosse. Et après, il y a les whisky japonais qui, bon, certains sont faits au Japon, d'autres sont plus faits en Écosse, vieillis au Japon et revenus en Europe. C'est ce que je regardais suite à ton aiguillage où tu me disais le whisky japonais il est aussi japonais que moi des fois. Mais pour certains, il ne faut pas en faire une généralité, mais il y a aussi beaucoup de communication. J'ai vu qu'ils étaient très bons dans la manière de vieillir, notamment les whisky, mais qu'effectivement la matière première, très souvent, arrivée d'Europe, pourrait être vieillie au Japon pour revenir chez nous. Voilà. Généralement, les whisky japonais, ils viennent d'Écosse, puisque c'est eux qui ont les grosses installations, fabrication de distillation de whisky. Ils partent en bateau au Japon. Ils y restent le temps de leur vieillissement. Ils reviennent souvent en Europe, siglés d'un nom japonais. Ils ont juste passé trois ans en tonneau, peut-être quatre ans, cinq ans, au Japon. Voilà. Ça, c'est une méthode de commercialisation. Merci déjà de nous avoir éclairé sur les différentes appellations. On voit que c'est plutôt soit l'origine, soit finalement la céréale qui dénomine les whisky. Et toi, en parlant de marketing, ton étiquette, ton nom, ta bouteille, c'est des choses auxquelles tu réfléchis déjà ? Le nom, il est déjà trouvé. C'est Labarère 1773. Labarère, parce que c'est ici, c'est le nom de la maison. Ici, les maisons ont des noms. 1773, c'est un vieux document que j'ai trouvé, un acte notarié qui date de 1773. C'est le plus vieux qu'on ait retrouvé, en tout cas dans les archives de la maison. Donc voilà, je voulais m'inscrire dans cette tradition lignée. Voilà. Toute la partie logo, identité visuelle et tout ça, c'est en réflexion. Enfin, c'est même en travail. C'est plus que réflexion. C'est une réflexion avancée qui est déjà en travail et qui sera aboutie début d'année prochaine, début 2022 normalement. Voilà. Et déposée. On a du maïs partout ici, dans les lindes, dans le Béarn. Les bières artisanales se sont énormément développées. Le consommateur, il n'attend que ça. C'est quoi ta vision du marché du whisky artisanal, presque, on pourrait le nommer, ou le whisky de terroir pour demain ? Tu penses que ça va avoir la même ascension que les bières artisanales, finalement ? J'espère et j'espère pas. Parce qu'une ascension, c'est chouette, mais ça peut écraser beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup de monde qui peut en pâtir. Quand t'es beaucoup sur le même secteur, il y en a qui tirent leur épingle et qui grossissent et c'est comme une exploitation agricole. Souvent, elle est rachetée, elle grossit, elle grossit et ça écrase les autres. Donc, ce n'est pas ce dont j'ai envie. J'ai envie juste que, ici, je puisse en vivre, vivre du travail. Et j'espère que le whisky, il y aura une palette diversifiée dans le secteur. Mais au-delà, même en France. Oui, mais les distilleries explosent en France aussi. Il y a beaucoup de distilleries en France. Après, il va falloir tirer son épingle du jeu aussi. Avant, pardon, je t'ai coupé, mais avant de tomber sur toi, je trouvais beaucoup de gens sur Internet qui n'avaient que des distilleries, d'ailleurs. Alors que moi, je cherchais un agriculteur qui faisait un alcool fort. Mais vous êtes très, très peu. Enfin, j'ai bataillé avant de te trouver. Il y en a. Il y en a. La plus connue et qui est renommée pour son whisky, mais on est dans du single malt, c'est le domaine des hautes glaces qui sont en Savoie ou en Isère plus tôt. C'est les plus connues et reconnues. Il y en a quelques-uns. Mais effectivement, sinon, les distilleries sont des distilleries spécialisées dans les distillations. Mais écoute, je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir comme ça pour cette production de whisky ? Ce qui me rend fier, c'est un peu l'ensemble parce que avant le whisky, ça vient quand même de l'exploitation. Donc déjà, d'essayer de perpétuer cette exploitation qui me tient à cœur. Ça me rend fier et de créer quelque chose qui en soit vraiment issu. De voir l'aboutissement et de voir effectivement ce premier flux, comme tu dis, dans le chai. J'en suis assez fier quand même. C'est vraiment concrètement quelque chose qui est là, que je vois. J'ai pris en photo et c'est mon premier flux. Je connais le travail qui est avant. Je suis assez fier et je suis aussi content que tout le monde m'ait soutenu et d'avoir autant de soutien dans ce projet. Justement, tu ne t'as pas posé la question, mais tes parents, et je ne sais pas si tu as la chance d'avoir encore tes grands-parents, mais ils doivent être hyper fiers aussi de voir ce que tu es en train de faire de l'exploitation. Oui, mes parents sont hyper fiers. Mes parents, mes frères, mes sœurs, tout le monde. C'est vrai qu'ils sont tous fiers et c'est dans leurs yeux que moi, ça me motive encore plus dans les moments difficiles, de voir que ça marche, ça accroche chez les autres. Donc moi, je suis sur la bonne voie, il faut que je continue, c'est dur. Mes grands-parents, je ne les ai plus, mais je pense qu'ils seraient fiers aussi. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous, pour qu'on puisse étaler notre science aux prochains apéros entre amis quand il y a du whisky ? Alors souvent, on se pose la question, la différence entre whisky et whisky. Ah oui, parce que des fois, on voit avec un Y et des fois, on voit avec EY à la ferme. Voilà, le whisky est historiquement écossais. Donc en Écosse, la terre à la terre, c'est toujours une bataille entre l'Écosse et l'Irlande qui est le premier. On ne va pas rentrer dans ces débats-là. Les whisky, pour se différencier, les Écossais appellent le whisky et également les Américains. Les Irlandais, tu veux dire whisky ? Pardon, j'ai dit les Écossais, les Irlandais. Donc whisky pour l'Écosse et whisky pour Irlande et les États-Unis. Pour les Irlandais et les Américains, oui. Parce que les Irlandais étaient fâchés avec les Écossais, du coup. Et la dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ? Où c'est qu'on peut suivre ton avancée et qu'on soit au courant ? Donc ça sera 2024 pour les Jeux Olympiques, la première bouteille que tu vas vendre. Juste après les Jeux, pour refléter la victoire ou la défaite, je ne sais pas. On se noira dans l'alcool. Il y a un site internet, labarère1773.fr. Et sur ce site, il y a mes coordonnées téléphone, adresse mail. Ok, super. Bon, mais merci beaucoup pour ton accueil. On a trop hâte de, en tout cas, moi j'ai trop hâte de voir cette première bouteille de whisky. Je viendrai en acheter une pour goûter ça. Et encore bravo pour tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Merci beaucoup et merci d'être venu. A bientôt. A bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.